Si est-il la fin d'une bataille judiciaire qui aura duré plus de deux ans ? Revenu à Paris depuis quelques semaines, Laetitia Hallyday a finalement conclu un accord avec Laura Smet ce vendredi 3 juillet. Dans un communiqué transmis à l'AF, la veuve du chanteur salue qu'un accord définitif ait ainsi été trouvée avec Laura Smet qui a saisi la main tendue par Laetitia Hallyday. Par le biais de leurs avocats, la veuve du taulier et Laura Smet ont finalisé les termes sur lesquels elle s'était accordée. Selon le journaliste François Vignole, Laura Smet renonce à toute poursuite judiciaire en France et reconnaît le testament américain qui ne prévoyait aucun héritage pour les deux aînés. Laura Smet aurait ainsi reçu de Laetitia Hallyday un chèque de 2,6 millions d'euros. En contrepartie, Laetitia Hallyday conserve le patrimoine immobilier sur l'île de Saint-Barth, où est enterré Johnny Hallyday, à Los Angeles et Marne-la-Coquette, évaluée entre 28 et 34 millions d'euros, une information que nous sommes en mesure de confirmer. Toujours selon le journaliste de M6 co-auteur de Laetitia, la vraie histoire, la veuve du taulier paiera la dette fiscale évaluée à 34,7 millions d'euros mais revue à la baisse par le fisc à environ 30 millions d'euros. Dans son communiqué, Laetitia Hallyday réitère son souhait que l'accord qui vient d'être signé s'étende prochainement à David Hallyday. Le fils du chanteur a pour savoir fait savoir via son avocat qu'il se désiste de toute action en justice après l'accord définitif trouvé entre Laura Smet et la veuve de leur père. Un soulagement pour Laura Smet, qui fête ce même jour l'anniversaire de son mari, son demi-frère et la maman de Jade et Joy. Pour rappel, Laetitia Hallyday avait d'abord décidé de renoncer à faire appel de la décision du tribunal de Nanterre qui jugeait la justice française apte à gérer le dossier. Les hommages pour son anniversaire l'année 2020 est donc placé sous le signe de l'apaisement pour les proches de Johnny Hallyday. Le 15 juin dernier, ils ont tous célébré avec nostalgie le 77e anniversaire de sa naissance. David Hallyday avait alors partagé une tendre photo de son père, sourire aux lèvres. En légende, le chanteur pudique s'est contenté d'un smiley en forme de cœur et d'une seconde à l'effigie d'une étoile filante. Laetitia Hallyday a quant à elle organisé une émouvante cérémonie avant de s'emparer de son compte Instagram pour partager une émouvante vidéo souvenir de sa fille cadette Joy afin de rendre hommage à l'interprète de Je te promets. Moins d'un mois après, s'y est-il donc avec joie et émotion que les proches de Johnny ont signé l'accord pour son héritage. La fin d'une âpre bataille Sous-titrage Société Radio-Canada